Ok frérot, si ton objectif est de construire un physique esthétique taillé en V avec des abdos bien dessinés, un des cas les plus compliqués à gérer c'est si tu es skinny fat. Nous les skinny fat, on a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est un surplus de masse grasse qui se concentre principalement au niveau du ventre et des poignées d'amour. Et le deuxième, c'est qu'on n'a pas beaucoup de masse musculaire. Du coup ça pose une question, qu'est-ce qu'on doit faire si on est skinny fat ? Est-ce qu'on fait une prise de masse pour gagner du muscle ? Est-ce qu'on fait une sèche pour perdre du gras ? Ou est-ce qu'on abandonne la salle en se disant qu'on n'a pas une bonne génétique et que ça sert à rien ? Si tu te reconnais dans cette situation et que t'es perdu dans le marasme de vidéos sur le fitness que tu peux trouver sur YouTube, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que moi j'ai fait en tant qu'ancien skinny fat. Et je vais d'ailleurs aller encore plus loin en te donnant le protocole précis que j'ai suivi, qui m'a permis de totalement transformer mon physique et d'atteindre un corps esthétique après des années de stagnation à la salle. Mais avant de démarrer, la première chose qu'on doit déterminer, c'est est-ce que t'es vraiment skinny fat ? Parce que je sais qu'il y a plein de mecs matrixés qui se disent « oui moi je suis skinny fat » alors qu'en fait les gars ils sont juste fat, c'est juste des gros lards. C'est très important de déterminer ça parce que le protocole que je vais te donner par la suite, il va être très différent si tu n'es pas skinny fat. Et pour le déterminer, c'est très simple. Quand tu mets un t-shirt de taille classique, donc pas un truc moulant, pas un truc oversize, vraiment un t-shirt normal, si la plupart des gens qui te voient te disent que tu as l'air mince ou que tu as l'air maigre, eh bien tu es skinny fat. Skinny à l'extérieur, mais quand tu enlèves ton t-shirt, eh bien là on voit que tu es fat. Au niveau de ton ventre notamment, il y a du gras, il y a des poignées d'amour qui dépassent. Tu peux aller le faire dès maintenant avec tes parents, ta meuf, tes potes, je ne sais pas qui. Car si tu es bel et bien skinny fat, reste sur cette vidéo. Je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour te construire un physique masculin, esthétique et attirant. Et tu dois te demander, mais Samy, pourquoi je t'écouterais toi et pas un autre gars sur YouTube ? Gros, j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles et imaginables en tant que skinny fat. En commençant par la première, faire une sèche. Toute ma jeunesse, j'ai eu un complexe qui a détruit mon adolescence, c'était mon ventre. J'ai toujours eu ce bite qui dépassait et qui m'a toujours fait perdre confiance en moi. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé la salle, j'étais matrixé par une seule chose, perdre du gras, perdre ce ventre que j'avais. Du coup, je regardais plein de vidéos à la con, tu sais, sur comment perdre le gras du ventre et tout. Du coup, je me suis mis à faire du cardio, des abdos. J'ai commencé le jeûne intermittent, je me suis mis à bouffer du fromage blanc. Et inconsciemment, j'étais en train de faire un déficit calorique. C'est-à-dire que je consommais moins de calories que ce que mon corps en dépensait. Et le résultat, j'ai perdu du gras et ça se voyait. Franchement, je devenais de plus en plus fin. Je voyais la montagne qu'il y avait sur mon ventre s'affiner de plus en plus. J'étais super content au début. Mais j'ai vite remarqué un problème. C'est que, en fait, j'étais pas musclé. Carrément, les gens ne remarquaient même pas que j'allais à la salle. Et le pire gros, c'est que t'avais des mecs de ma salle qui venaient me donner des conseils alors que j'avais deux ans de salle. Deux putains d'années de salle. Donc bref, mon égo à zéro, je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Du coup, après avoir regardé des centaines de vidéos sur YouTube, je prends une grosse décision. Je pars en prise de masse. Erreur numéro 2, faire une prise de masse. Du coup, je me lance. Je télécharge l'application MyFitnessPal sur mon tel et je me mets à compter mes calories tous les jours. Je tape plus de 3000 calories par jour pour 1m72. Petit déjeuner, goûter, dîner, je loupe même pas un repas. Et au bout de quelques mois à manger comme un gros lard comme ça, je réussis à prendre. Sur la balance, j'avais pris des kilos, j'étais devenu balèze, je me mettais à enfin remplir mes t-shirts. Mais surtout, le plus cool, c'est que les mecs de ma salle me respectaient enfin. On voyait enfin que j'allais à la salle. Les gars venaient me voir, me donnaient des compliments. Mec, t'as pris, putain, comment t'as fait, qu'est-ce que tu prends comme produit et tout. À ce moment-là, je pensais avoir trouvé la solution ultime au physique skinny fat. Mais j'ai oublié de te parler du revers de la médaille. Derrière ces gains énormes que j'ai eus à la salle, eh bien en dehors, ma vie était un véritable enfer. Déjà, je passais mes journées à manger, toutes les 2-3 heures à mettre un truc dans mon gosier. Du coup, j'étais tout le temps fatigué à cause de la digestion, j'étais en mauvaise santé. Ça a eu un impact du coup sur ma productivité, sur mes projets, sur mon énergie, ma vie sociale aussi. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai accumulé beaucoup trop de gras. Alors oui, avec le t-shirt, le bide et les poignées d'amour, ça se voyait pas. Mais il y a une zone du corps qui ne ment pas, c'est ton visage. Et j'ai été devenu bouffi, j'avais un visage dégueulasse, plein de flottes parce que je mangeais plein de glucides. Je voyais même plus les joues creuses, j'avais pas de mâchoire. Le coup à Pierre Ménès, c'était dégueulasse. Et tout ça, alors que je faisais toutes les bonnes pratiques que je te donnais dans les vidéos. J'entraînais ma mâchoire, je faisais mes exercices pour le submental, je prenais des petites bouchées pour avoir les joues creuses. Et pourtant, ça servait à rien. Et honnêtement, ce qui m'a le plus démoralisé dans tout ça, plus aucune meuf ne me regardait quand je sortais dehors. Alors les gars, je peux te dire que ça y allait, les gars qui me regardaient comme ça parce que j'étais balèze, les compliments, etc. Mais les meufs, elles, elles voyaient juste un mec gras qui devait passer sa vie à la salle et pas avoir de vie sociale. Et avant que tu me dises, oui, Samy, on fait pas ça pour les meufs, on le fait pour nous. Si toi, t'as pas l'honnêteté d'assumer que t'as démarré la salle pour devenir attirant à tes yeux, mais aussi aux yeux de l'agente féminine, alors tu peux directement te barrer de cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle je déteste le feed game. On a perdu l'essence même de la musculation. Celui d'avoir un physique qui nous plaît, qui nous donne confiance en nous, qui nous donne le courage d'aller parler aux meufs parce qu'on sait qu'on a un bon physique, qu'on est attirant. Et pas un physique qui te permet de soulever, certes, 120 kilos au bench, mais t'as un gros lard dans la vie de tous les jours. Tout ça pour te dire que faire une prise de masse, si tu es skinny fat, c'est une terrible décision. Tu vas accumuler beaucoup trop de gras dans les zones que tu veux pas surtout, au niveau du vent, des poignées d'amour et du visage. Ça va te démotiver. Et si toi, t'es comme moi, que la force, c'est un truc que t'aimerais bien, mais c'est pas le plus important, que toi, tu veux vraiment être esthétique, sec, taille en V, être attirant à la limite, et bien c'est pas une solution pour toi, la prise de masse. Mais du coup, attends, Samy, si je dois pas faire de sèche et pas non plus de prise de masse, qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Et bien mec, il y a une troisième option qui est très peu discutée, mais qui est celle qui a tout changé dans mon physique. Cette solution, c'est la recomposition corporelle. Là où dans les deux autres méthodes, on faisait soit all-in sur la perte de gras, soit all-in sur la prise de muscles, et bien là, on va faire un peu l'entre-deux. La recomposition corporelle, c'est un processus qui consiste à virer du gras tout en construisant du muscle en même temps. Au lieu de faire un surplus calorique de gros lard comme on fera en prise de masse, un déficit calorique hyper agressif comme on fera en sèche, et bien on va rester mesuré et faire un léger déficit calorique. Ça va te permettre de perdre le gras que t'as au niveau de ton ventre, de tes poignées d'amour et de ton visage, sans pour autant impacter la prise de muscles. Tu vas continuer à augmenter tes pertes à la salle, tu vas continuer à voir ta masse musculaire augmenter. Et ça, ça va te motiver, parce que tu verras ton ventre fondre, mais tu ne vas pas fondre musculairement. Tu vas continuer à te développer, tu vas devenir de plus en plus attirant. Mais Samia, attends, attends, attends. C'est impossible de perdre du gras et de faire du muscle en même temps. Alors oui, si t'es un mec qui a des années de muscu derrière lui, qui a une bonne masse musculaire de base, et bien oui, tu vas stagner en déficit. Par contre, si toi t'es sur cette vidéo, j'en déduis que t'es pas un mec expérimenté, et que t'as moins de deux ans de salle, et bien dans ton cas précis, tu vas pouvoir construire du muscle, progresser à la salle au niveau de tes charges, tout en perdant du gras. Et comme promis, je vais te donner le protocole exact que tu peux suivre. Je l'ai appelé le protocole Apollon. Première étape, tu vas calculer ton total calorique de maintenance. C'est l'énergie dont tu as besoin au quotidien pour ne pas bouger au niveau de ta masse graisseuse. Étape numéro 2, une fois que c'est fait, tu vas prendre ce total que tu auras obtenu, et tu vas lui enlever 300 calories. Pas plus, pas moins. Et puis enfin, étape numéro 3, tu vas consommer ce total de calories de déficit tous les jours, jusqu'à ce que tu obtennes ton body fat de rêve, normalement aux alentours des 10 à 14%. Ce protocole est surpuissant, car il va te construire ton physique avec très peu d'efforts. Moins 300 calories, c'est suffisant pour quand même se faire plaisir, quand même bien manger. Et je te promets qu'il te donnera les meilleurs résultats que t'as jamais eu depuis que t'as démarré la muscu. Mais maintenant, je sais qu'il y a sûrement des questions que tu te poses. Est-ce que t'es vraiment skinny fat ? Parce que je t'ai fait le guide, mais peut-être que t'es pas forcément sûr. Et c'est important, parce que si t'es pas vraiment skinny fat, comme je t'ai dit, le protocole, il va pas marcher pour toi, et t'en faudra un totalement différent. Au niveau des calories, sur les sites internet, t'as sûrement dû voir, il y a beaucoup de bullshit, de sites de merde, on te demande ton body fat, peut-être que toi t'es pas sûr à ce niveau-là. Si c'est ton cas, et que tu veux avoir mon aide pour faire tout ça, appliquer ce process, tu peux réserver un appel avec moi. Je te dirai si tu corresponds à la génétique skinny fat ou à une génétique totalement différente, et quel protocole tu dois suivre. On calculera tes calories exactes avec mon calculateur personnel que je réserve à mes clients de coaching ou à mes clients de ma formation corps divan. Et aussi, je te donnerai ton body fat en regardant tes photos avec mon expérience. Comme ça, on pourra te créer ton plan d'action pour les trois prochains mois de musculation, afin que tu puisses transformer ton physique, perdre du gras, et commencer à kiffer ce que tu vas voir devant le miroir.